Il paraît que tu n'as pas trop suivi l'actualité, en tout cas, juste assez pour lire les textes. Tépecoise. Oui, oui, c'est ça, mais tu étais quand même dans le pays de Trump. Oui, j'ai beaucoup... Oui? Je ne prononce pas son nom. Ah non, c'est pas si pire que ça. Ah tabarde! C'est Voldemort pour toi, là. Non, c'est un clown. Voldemort, au moins, il y a un, tu sais. Mais non, c'est un clown fini. Moi, je dirais qu'actuellement, aux États-Unis, c'est vraiment le temps, si on est journaliste ou si on est sociologue, c'est le temps d'être là. Ah oui, hein? Là, là, actuellement... Parce que ça bouillonne. Ça bouillonne. De voir ce qui se passe aux États-Unis, actuellement, c'est absolument fascinant. Mais parlons des Français, justement. Avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, ils vont comment, les Français? Moi, ils ne vont pas super bien. Ils sont toujours en train de se plaindre. Ils sont persuadés que c'est le peuple le plus malheureux de la Terre, alors que quand même, ils ont quelques avantages. Rien qu'à regarder les paysages qui nous entourent, qui sont magnifiques. Mais ils ne s'aiment pas. En ce moment, ils ne s'aiment pas. Les Français se fustigent, ils se... 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 Ils se flagellent, quelque part. Oui, ils se flagellent en permanence, parce que... Je pense pas que ce soit même de la jalousie. Jean-Philippe, pour la section « Sac de chips » du Journal de Montréal, tu as écrit une critique très inspirée de l'essai dont on a le plus parlé cette semaine au Québec, celui d'Éric Duhaime, « La fin de l'homosexualité est le dernier gué ». J'ai vu que dans certaines publications, on a été obligé d'enlever la section commentaire dans les critiques de son livre, dans les articles de son livre, parce qu'il y avait de l'homophobie dans la section commentaire. Nous, on l'a barré, par exemple, puis... Au journal? Oui, puis moi, j'ai déjà fait des vidéos, puis je peux avoir largué, par exemple, des commentaires sur ma personne dans un article qui ne concerne absolument pas ça. J'en ai vu. Bien sûr que ce n'est pas la majorité du monde. Puis ça, j'en ai vu ailleurs. Ce n'est pas juste chez nous. Mais je veux dire, c'est bien une preuve que l'homophobie n'est pas complètement raillée. Puis d'ailleurs, après avoir fait son coming out radiophonique, il a ouvert les lignes en toute fin de l'émission. Puis il y a un monsieur qui a appelé, tu sais, c'était un immigrant boyati depuis quelques années. Puis il disait qu'avant d'arriver au Québec, il avait beaucoup de misère avec ça. Avec l'homosexualité? Puis qu'il avait appris à être un peu plus tolérant, mais que ça ne rentrait pas dans la tête quand même. Il lui a dit, tu es la seule personne que je sais qui est gay et que je vais continuer à t'écouter parce que je t'aime et que j'aime tes positions. Puis on vient de dire qu'il n'y a plus d'homophobie pendant deux heures de temps. Puis il a dit merci, ça me touche beaucoup, on raccroche. Dave Clermont, éleveur de papillons, bienvenue à Désolona. Merci beaucoup. Dave, tu élèves des papillons dans ta ferme Gaïa Nature à Granby. Yes. Depuis que tu es tout petit, tu tripes sur les insectes, tu tripes sur les papillons. Pourquoi les insectes, les papillons, puis pas, je sais pas, les dinosaures, mettons? Ouais. Très bonne question. Écoute, les dinosaures m'ont fasciné aussi, les Transformers m'ont fasciné. Mais les papillons, c'était beaucoup plus présent dans ma vie parce que j'avais un père qui allait toujours à la pêche avec nous, qui nous emmenait partout en nature. Puis moi, j'étais incapable de rester sur le bord de la rivière ou du lac parce que j'étais un, on appelle ça un mosquito magnète. Toutes les marins loin de la province, j'étais sur moi, fait que j'aimais mieux partir en courant après mes papillons.